Suite de nos aventures et mésaventures dans Dying Light, on continue. Alors au niveau du bazar, il y a une autre quête annexe à faire. Alors j'en ai parlé, on peut récupérer des espèces de tête, comme ça, de symboles, quand on élimine certains ennemis particuliers, et ils vont nous permettre d'améliorer certains de nos accessoires et consommables. Là par exemple, on nous dit les trophées d'infectés inhabituels, on en a besoin de 5 pour améliorer, par exemple, notre médicament. Voilà, la prochaine fois, on en aura besoin de 10, ce qui fait que maintenant, les caractéristiques ont été améliorées, c'est pas mal. Ensuite, booster d'immunité, immunité restaurée, quantité de produite, ça peut peut-être être intéressant. C'est pas mal, hein ? Alors, toi, tu aurais une quête. Je cherche. Je dis la vérité, je mens et je dis que je suis du poids. Est-ce que ça fait une différence ? J'étais fier, je croyais connaître tout le monde dans ce trou, mais toi, je te connais pas. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment ? Waouh. Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs. Quel est le rapport avec le boulot ? Ça arrive, ça arrive. Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu. Et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot. Tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Tu vas faire des affaires pour mes partenaires. Et pour eux seulement. Pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End. Ils te donneront tous les détails. Je suis parti pour le faire. Je vais aller les voir. Ne les fais pas attendre. Ne me regarde pas comme ça. Je ne fais que te filer des infos. Personne disparu. Et entre toi et moi, tu ne le regretteras pas. On verra ça dans le temps. Je ne veux pas trop m'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un gars du bazar. Damien m'a parlé d'un endroit où aller pour gagner de l'argent au mieux. Ça semblait louche. Let's go. Qu'on puisse sortir pour voir où c'est exactement. Alors, 138 mètres, ce n'est pas très loin. C'est là-bas. Sympa ton arme, Aiden. Aitor. Je t'écoute. C'est Aiden. On vient de me faire une offre des plus louches, mais... C'est peut-être l'occasion de trouver une piste sur Lucas. Il me faut bien plus qu'une simple piste, Aiden. Quoi que ce soit, vérifie ce que c'est. Bien reçu. Terminé. Je me dépêche, sinon je vais me têter la gueule. Je vais retrouver ma passion. C'est ici. Il vient d'y avoir des choses dans cette maison. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? C'est Damien qui m'envoie ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est Damien qui m'envoie. Il a dit que vous aviez du boulot. Mauvaise adresse, gamin. Mais je viens de lui parler. C'est lui qui m'envoie ici. T'es tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on fait pas de visite de groupe. Rien de personnel, mais on est prudent, c'est tout. Alors, je répète, t'es tout seul. Ouais, je suis seul. Il y a intérêt. Je sais pas ce qu'il se passe si on est en co-op. On te descend. Ils t'expliqueront tout. Pourquoi t'es toujours là ? S'il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas accès à... Tous des têtes de chevaux. C'est Damien qui m'envoie. Je suis là pour le boulot. Ok. Dis-moi donc. T'es nouveau dans le coin ? Damien m'a demandé ça aussi. Ça fait une différence ? Le boss a posé une question. Je mens. C'est quoi le boulot ? Moi, j'essaie encore de comprendre pourquoi je suis ici. C'est vous qui tournez autour du pot. Ok. Parlons du boulot, alors. Pour ce faire, il est préférable de ne pas être très connu dans le bazar. Eh ben, je ne dirais pas qu'on m'y connaisse. C'est bien. Très bien. On dirait qu'on a enfin trouvé notre personne disparue. Attendez, de quoi vous parlez ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Disons juste qu'on travaille pour quelqu'un qui meurt d'envie de te rencontrer. Sauf que c'est pas lui qui va mourir. Je crois pas. On m'embarque, les gars. Décidément. Ah, j'adore. Oh, au moins. Oh, là, oh, là, oh, là, ça va péter, les enfants. Ça l'a fait sortir. C'est scénarisé ou quoi, le... C'est accusé, le vieux, là. Alors ? T'as cassé la gueule au chef, d'abord. Voilà, t'es mort. J'ai un petit cadeau pour toi. Bon, on dirait que ça s'est pas passé comme il l'espérait. Ah, la vache, grosse massue, hein. Ah, merde, j'avais pas vu qu'il y avait une lance. Ça aurait pu vachement m'être utile. C'est stylé de leur balancer dans la tranche. Putain, l'arsenal, en fait. Dorfouine est partout. Oups. Péter un prochain coup. On va se mettre un petit bout de sparadrap, n'est-ce pas. Ça, c'est ma lance. J'ai l'impression que j'ai tout choqué à cet étage. Oh, t'as l'étage au-dessus, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses à prendre. Ah, c'était fermé, ça, avant. C'est le fait de leur avoir bédé la gueule, ça nous a... C'est le fait de leur avoir bédé la gueule. Et par là, on y va comment, hein ? Je n'ai pas l'impression que je peux y aller. Oh putain il m'a foutu. Comment t'as fait pour ne pas mourir ? Espèce de trou duc, tu m'as piégé. Quoi ? Mais non, je te jure. Je n'aurais jamais, je faisais juste mon boulot. Recruter, c'est mon boulot. C'est qui ces gens ? Et pourquoi est-ce qu'ils me cherchent ? Je ne sais pas Aiden, faut me croire. Je t'en prie. Ils m'ont juste dit de leur envoyer tous ceux qui semblaient nouveaux. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'ils me disent. Ils ont un lien avec la mort de Lucas. Quoi ? Non, enfin, non, j'espère pas. Ce serait horrible, mais je te jure que j'en sais rien. Donc tu t'en as envoyé d'autres avant moi et ils ont tous été tués ? Mais qu'est-ce que t'as fait Damien ? Je ne savais pas au début, mais je ne pouvais rien y faire une fois que j'avais compris. Rien. Combien Damien ? Combien de personnes t'as envoyé à leur mort ? Arrête ça Aiden ! Arrête ! Je suis désolé. Il le fallait. Je suis piégé. Crois-moi. Ils détiennent mon frère. Eh bien, on va aller le sauver. Remettre Damien et Karl coupé. Ton frère ? Explique-toi rapidement. Ils l'ont pris et ont menacé de le tuer si je ne faisais pas ce qu'il disait. Je me suis dit que si j'assurais, il finirait par le relâcher. Non, tu rêves. Ils se foutent de moi et j'en peux plus. Je veux juste que mon frère revienne. Est-ce que tu vas m'aider à le trouver ? Tu m'envoies à l'abattoir. Et maintenant, je suis censé oublier ça et t'aider à retrouver ton frère ? T'es en colère. Je comprends. Mais regarde les choses en face. Il a peut-être entendu la raison pour laquelle il te recherche. S'il pouvait te le raconter, est-ce que tu le chercherais ? Il a oublié d'être couillon, lui. Alors, je le fais parce que j'ai vraiment envie de me défouiller. Il n'y a pas gueule de l'aide. Ok, très bien. Mais tu as intérêt à prier pour qu'il sache quelque chose. J'y suis déjà passé et j'ai fouillé la zone sans trouver la moindre trace de cliff. Ah, on l'a fou par là. Vraiment ? Merde. Tu ne penses pas qu'ils ont... Il n'est pas mort, hein ? Ne tire pas de conclusion hâtive. Mais où est-ce qu'il pourrait le garder ? Pense en tout ça, c'est de ma faute. Je suis vraiment stupide. Envoyer des gens ici, ça, c'est de ta faute. En ce qui concerne ton frère, rien de certain. Ou tu l'as vu la dernière fois ? On était sur East Quarry End, près du pont du Diable, quand ils nous ont attaqué. Ils l'ont pris en otage, et depuis, ils m'utilisent pour exécuter leurs ordres. Je n'ai fait ça que pour garder mon frère en vie, Hayden. Je ne savais pas que d'autres mourraient quand ça a commencé. C'est quoi le pont du Diable ? C'est le nom de ce bâtiment. Au Moyen-Âge, il se disait qu'il était hanté par des démons. Mais les temps ont changé, et plus personne ne croit à ce genre de choses. Avant le virus, c'était un atelier de réparation. Il est désormais bourré de bandits. Eh ben, je vais fouiller la zone aux alentours du pont du Diable à la recherche d'indices. Hayden, t'es sérieux ? Tu ferais ça pour moi ? Aucune chance. Je fais ça pour que personne d'autre ne meure à cause de toi. Ça, c'est une bonne raison. Je sais que je ne t'ai pas donné la meilleure impression, mais je t'en prie, sauve-le. Cherchez qui, faux pont du Diable ? Alors, servez-vous des obstacles pour vous appuyer dessus et sortir plus loin. Ah ! Augmentez votre vitesse lorsque vous franchissez les obstacles. Compliqué, on a envie de tout déverrouiller. Mais, on ne peut pas. Alors, visiblement, c'est par là. Alors, par contre, je ne sais pas quel endroit j'ai déjà visité où il y aurait eu son frère. Le seul endroit où je me suis allé balader un petit peu, c'est dans la cavité sombre, où j'ai nettoyé la zone. Mais... C'est un peu comme quand j'ai récupéré le truc électronique. Je suis incapable de dire où et quand. 300 m, c'est un petit peu loin quand même. Si on peut checker des trucs qu'on n'a pas... C'est quoi, ça ? C'est un truc pour nous faire rebondir. C'est sympa. C'est pas son vêtement, comme t'es du coup. Sauf si son arrêt de frangin est impliqué. Méfie-toi de Barney. Il a un brin nerveux. Ok. Ah, j'adore. Oups. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je meurs de soif. Venez-vous là. Mouvelin avant Mélèze. Possiblement, on a ce qu'il faut pour le... On va se le faire. On va en profiter. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah voilà Sous-titrage ST' 501 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 T'as un truc à boire ? C'est pas un seul doute. D'ailleurs j'ai soif aussi. C'était quoi ça ? Mon marqueur vient de clignoter. Tu te transformes peut-être ? Je le sentirais si c'était ça, non ? Oh là là... Oh merde ! Putain les barbelés... Qu'est-ce que je regarde de ce côté-là, ce que ça donne ? Ok, y'a une corde. Donc c'est par-là, ils vont faire le tour. Ils m'enfoirés. Je peux rentrer par-là ? Non, bien sûr. En fait, j'ai fait le tour mais du mauvais côté. En oubliant que la chute a eu lieu. Je ne peux pas... T'es un rat dans le feu ou quoi ? C'est pour ça que ça bruit autant ? T'as un truc à boire ? Pas une seule goutte. D'ailleurs, j'ai soif aussi. Oh, j'ai un coup de barbe. Je peux pas dormir à la demande. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, putain. Je m'as vu des vitalités. Ok. L'objectif c'est de savoir où est-ce qu'ils veulent qu'on aille. Et puis euh... Oh putain. Bon, ça va. Il faut pas utiliser de la ronde. Il va se glisser alors. Oh putain. Eh, mais qu'est-ce qu'il nous fait pas faire depuis le début, ça c'est un bon. Merde, putain. Quoi le truc il est 17 mètres plus bas là ? C'est quoi ce bordel ? Aïe non. C'est bon. Il va peut-être un petit peu. C'est un peu d'ici ! L'air a de faire un petit peu mieux. Mais qu'est-ce que j'ai à voir où est-ce que j'ai à distance ? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à me dire ? C'est un peu dur. Cote d'un coffre, objet de collection historique. Cote d'un coffre, 5 x 100 plus 15 moins 5, 510. Intéressant c'est affaire. Ah oui, il y a 3 chiffres, faut que j'enlise la note là. Moi je pensais que ça allait être 3 chiffres à mettre, mais là c'est pas pareil. Est-ce que si je fais 5 ? 1. On va essayer mais j'y crois pas. C'était bien, bonne combinaison. Donc là on gagne un nouvel enregistrement. Après le massacre du lundi noir, la plupart des gens perdirent la foi. Tout comme moi. Mais il ne fallut que quelques années avant que certains ne commencent à former des cultes adaptant des éléments des anciennes divinités et des fois païennes. Ils commencèrent même à procéder à des sacrifices, pensant que quelqu'un leur enverrait la pluie. Les personnes ont besoin de menottes. Elles veulent être contrôlées, liées. Elles veulent que quelqu'un leur dise comment vivre, ce qu'elles doivent faire et ne pas faire. Elles préfèrent ça à se responsabiliser pour leur choix. Certains chercheurs pensent que la religion est un virus linguistique qui altère la fonction cérébrale et supprime la capacité d'analyse critique. J'ai répété les mêmes banalités pendant des années, sans réfléchir un instant à ce que je disais réellement. Et ce que je disais visait principalement à inspirer un sentiment de culpabilité. Tout baignait dans le mal, le châtiment, la pénitence. Un bagage répugnant et oppressif qui vous enfonce toujours plus. Mais je m'en suis débarrassé. Tout comme des milliers d'autres. L'épidémie était une tragédie. Mais aussi une immense occasion. Une occasion de réellement se libérer des liens de la religion. Pour arrêter de croire aux contes de faits. Et croire en soi à la place. C'est ce que Françoise disait. Et je la soutenais dans sa vision. Alors j'ai rejoint son mouvement. Ensemble, on peut créer une nouvelle communauté. Qui se base sur la raison. Le respect mutuel. L'empathie. Et la coopération. Avec de la place pour tout le monde. Y compris toi. Bon il nous aura un petit peu retardé dans notre progression. Mais on va... On arrive là. Damien. Arrête ou je saute. Attends. Ok. Je me suis arrêté. Du calme Damien. On se détend tous les deux. Qu'est-ce que tu veux ? Parler. À propos de quoi ? À propos de la vie. À propos de ton frère. Sur le fait de ne pas découvrir à la dure que tu peux pas voler. Peut-être que si je n'étais pas aussi faible et lâche. J'aurais déjà sauté. Mais tu l'as pas fait. Quelque chose te retient. La peur. La peur. La peur m'a toujours retenu. Ça m'a empêché de dire non à ces connards après qu'ils aient pris mon frère. Cela m'a empêché de dire à ces types condamnés. De dégager au lieu de les envoyer à la mort. Plus rien ne me retiendra Aiden. Je ne serai plus jamais empêché de quoi que ce soit. T'es prêt pour ça Aiden ? Parce que si j'arrête de me retenir. Je pense que je pourrais peut-être voler après tout. Eh regarde ! Non ! Il est là. Je sais pas si j'aurais pu le... Le retenir. Bon. Un petit peu triste la chute mais intéressante. Cette nouvelle mission. Encore une quête... Une quête annexe assez développée. C'est vraiment sympa. Une quête... Une quête belle commence par la photo qui est allégée deaniu en guerre… Mais c'est comment prévu tout est extrait !